Nord de Madagascar, vers la mise en place d'une zone économique spéciale. La deuxième conférence sur les investissements stratégiques dans le nord de Madagascar se tiendra dans la capitale magache du 20 au 23 février prochain. Ce sera une occasion de présenter les opportunités d'affaires et les leviers de croissance économique de ces régions. Le plateau d'Andagascar est un lieu stratégique. Avec la mise en place d'une zone économique spéciale sur ce lieu, les opportunités d'affaires se révèlent évidentes et feront de la Diana et la Sava le centre névralgique de l'économie du pays. Une reconnaissance sur site aura lieu les 24 et 25 février prochains à Antranen. Des précisions ont été apportées à la presse ce matin à l'hôtel San Cristobal Ibat. Je dirais une mise en place progressive du contexte légal, notamment à travers la loi sur les 3 pays, la loi sur les zones économiques spéciales. Aujourd'hui, on est en mesure d'avoir un entretien, des échanges très concrets avec des opérateurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et avec donc une possibilité pour ces gens-là de s'engager de façon très concrète sur leur participation, sur les différents travaux qui vont se faire. Il y a aussi lieu de savoir qu'aujourd'hui, une partie des études de faisabilité technique et financière ont été réalisées. Donc on pourra accélérer le processus de façon à pouvoir commencer les travaux selon un calendrier qui sera décidé en grande partie. La création d'un nouveau port en eau profonde est prévue, tout comme la réhabilitation et l'extension de l'aéroport afin qu'il soit capable d'accueillir de gros porteurs et de répondre aux exigences et standards internationaux. L'exploitation des énergies renouvelables ne seront pas en reste et la disponibilité des surfaces cultivables permettra de développer l'agrobusiness pour ne citer que cela. La zone économique spéciale constituera une locomotive du développement des régions du Nord.